Voici quatre fit girls avec des fessiers ultra développés au cas où tu l'avais pas remarqué. Par contre ce que tu as peut-être pas remarqué, c'est qu'elles ont toutes des morphologies très différentes. Du coup si elles ont toutes des morphologies contraires, il y en a bien une à qui tu peux t'identifier non ? Il y en a bien une où tu peux t'attendre à avoir les mêmes résultats qu'elles. Peut-être que oui, peut-être que non, en tout cas c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout au long de cette vidéo, c'est parti. Lily-Marie, 26 000 abonnés sur Instagram, 80 000 sur TikTok. En plus d'avoir travaillé pour obtenir un fessier aussi développé, à l'heure d'aujourd'hui Lily a vaincu l'anorexie. Enfin de l'extérieur en tout cas, mais ça on en reparlera après. Ce qui veut dire qu'elle part littéralement de zéro. Et ça, ben c'est super encourageant, il faut le dire, pour toutes les personnes qui sont anorexiques. Mais pose et dis-moi dans les commentaires en combien de temps tu penses qu'on peut passer de ça à ça. Moi j'aurais dit deux ou trois ans. Cinq mois. En cinq mois, elle a eu ce résultat, et personnellement je trouve ça assez fou. Ce qui signifie qu'elle dispose quand même, il faut dire, d'une bonne génétique, même si on est bien d'accord qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne génétique pour avoir de tels résultats. La preuve, c'est que quand elle était anorexique, bah ses muscles n'étaient pas du tout aussi développés. Bon, comment elle a fait du coup ? Quand on analyse un petit peu ce qu'elle fait, on voit qu'elle s'entraîne très bien et qu'elle n'hésite pas à mettre du poids. Attention, j'insiste, ce sont deux choses totalement distinctes. Et j'ai même envie de dire opposé, parce que généralement, une personne qui met beaucoup de poids sur son exercice, c'est une personne qui va un petit peu dégrader la qualité de son mouvement. C'est normal, moi si tu mets 400 kg sur la presse, je vais à peine descendre. Sauf que ça ne sert à rien de privilégier la charge au détriment de la... C'est un petit peu comme si tu courais 10 km pour prendre du poids, et qu'en revenant tu mangeais un énorme McDo. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je parle pas trop du choix des exercices, parce qu'en vrai ça n'a pas une grande importance. Disons que l'intensité et la qualité de ton mouvement prime largement. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une pyramide regroupant les éléments prioritaires pour prendre du muscle. Tu peux la télécharger gratuitement, elle se trouve dans la description. Bon après, on va pas se mentir, si tu fais du biceps curl en pensant prendre des fessiers, ça risque d'être un petit peu compliqué. En fait, si tu mets trop de poids sur un exercice, il y a deux choses qui risquent de se passer. Déjà, tu vas compenser ton manque de force en utilisant d'autres muscles. Ce qui veut dire que tu vas un peu, voire beaucoup, désengager le muscle que tu es censé travailler. Ou alors un autre exemple tout bête, ce sont les personnes qui font un demi-squat au lieu de faire un squat parallèle. C'est pas forcément nécessaire de faire un squat complet, j'ai déjà beaucoup abordé ce sujet ici, mais il faut au moins casser la parallèle avec ton squat. Le deuxième point, qui est aussi très évident, c'est qu'elle a une taille très très fine. Et en fait, ça va créer automatiquement du contraste avec ses fessiers, donnant l'illusion qu'ils sont énormes. Alors typiquement, moi je sais que quand j'étais enceinte, mes fessiers paraissaient beaucoup moins gros que maintenant, et pourtant ils sont exactement pareils en fait. Donc comme quoi c'est vraiment une illusion d'optique. Alors j'ai été un petit peu curieuse, et quand j'ai fouillé dans son TikTok, j'ai remarqué qu'elle donnait des conseils pour avoir la taille aussi fine qu'elle. Alors on va analyser un petit peu ça. La première technique qu'elle nous donne, c'est le vacuum. Alors en fait, on n'a pas de preuves concrètes comme quoi le vacuum pourrait affiner la taille de manière significative. Disons qu'aujourd'hui, aucune étude ne le démontre. Alors oui, on a quelques témoignages notamment de bodybuilders qui affirment que cet exercice leur a aidé à affiner la taille. Mais est-ce que c'est grâce au vacuum ? Est-ce qu'en parallèle, ils n'ont pas mis en place d'autres choses ? Ensuite, elle nous parle d'entraîner le haut du corps. Bon, encore une fois, ça va donner l'illusion d'un tour de taille plus fin, donc pourquoi pas ? Entraîner le bas, pareil. Bien digérer, pourquoi pas ? Même si, à mon sens, c'est un petit peu pissé dans un violon. Et enfin, porter une ceinture quand tu soulèves lourd. Alors ça, pour le coup, je ne valide pas, mais alors pas du tout. Il faut bien se remettre dans le contexte. Là, elle nous donne des techniques pour affiner sa taille. Elle s'adresse à un grand nombre de personnes puisqu'elle a beaucoup d'abonnés. Et quand on voit une fille avec une taille aussi fine, bah en fait, on va avoir tout de suite envie d'écouter ses conseils puisque automatiquement, on se dit, elle ne peut pas dire de conneries. En tout cas, c'est peut-être la façon dont j'aurais pensé si j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui en musculation et en nutrition. Factuellement, la ceinture ne permet absolument pas d'affiner la taille. Elle va permettre de créer une pression intra-abdominale, c'est-à-dire dans les abdos, et ainsi de stabiliser ton bas du dos et réduire le stress sur cette zone. Ce qui te permet de soulever plus lourd en protégeant, avec des guillemets, tes lombaires. Donc en théorie, t'es censé la porter une fois de temps en temps quand tu soulèves très lourd et quand t'as vraiment un objectif de force. Si tu l'utilises trop souvent, tu risques d'en devenir dépendant, ce qui va juste atrophier tes abdos, puisque la ceinture prend en charge une partie du travail que tes muscles du tronc est censé effectuer. Un peu comme si t'avais une machine te permettant de faire du curl biceps à ta place toute la journée. Et étant donné que tu ne te serres plus volontairement de ce muscle, ils font. Et vu qu'elle a l'air de la porter tout le temps, ses abdos ne travaillent plus du tout. Ce qui va créer un déséquilibre entre ses muscles, favoriser les blessures. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu l'apportes, plus tu crées des déséquilibres. Déséquilibres qui vont t'inciter à continuer de la porter pour éviter de te blesser. Et là, si t'as suivi un petit peu mes vidéos, peut-être que tu te dis, ça ressemble un petit peu au corset. Effectivement, ça y ressemble. Le corset, simplement, ça remonte plus haut. Et surtout, l'objectif n'est pas le même. L'objectif du corset, pour le coup, c'est d'affiner la taille. Donc là, c'est pas du tout son usage excessif qui est problématique, mais c'est carrément son existence. Puisque pour avoir des résultats avec le corset, t'es obligé de le serrer un maximum. Ce qui va avoir pour effet de déplacer et de déformer tes organes. Et promouvoir ça venant d'une ancienne anorexique, bah, personnellement, moi ça me choque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est autant problématique que de promouvoir la maigreur, en fait. Par contre, quand je me suis renseignée un petit peu pour voir ce qu'elle mangeait, là, j'ai trouvé son discours beaucoup plus sain. Puisqu'on voit qu'elle mangeait 4000 calories par jour. Pas très étonnant quand on voit les progrès qu'elle a fait en trois mois. T'as beau avoir faire tout l'entraînement du monde, si à côté de ça, tu ne manges pas assez, bah, tu prendras pas de muscles. Donc ça reste, sur ce point-là, un bon exemple. Évidemment, il y a d'autres éléments qui lui permettent d'avoir ce résultat. Mais ça, j'en parle un petit peu plus tard, puisqu'il concerne également les trois autres filles que je m'apprête à te présenter. Giulia, 900 000 abonnés sur Instagram, 4 millions sur TikTok, une morphologie encore plus étonnante. Bon là, je vais pas passer par quatre chemins. La nana, on voit à 10 000 kilomètres qu'elle a une hyperlordose. Alors, il faut savoir qu'on est tous plus ou moins cambrés, sauf qu'il y a des gens qui le sont de manière excessive. Mais dans ce cas-là, c'est pathologique. L'hyperlordose provoque des douleurs dans le bas du dos. Et dans les cas les plus graves, ça peut provoquer une fracture. J'espère pour elle qu'elle n'en arrivera jamais là. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'elle accentue sa cambrure. Donc ça ne fait qu'empirer son problème. Bon, ce qui est triste pour l'instant, c'est que les deux exemples nous laissent penser qu'avoir de tels résultats impliquent des conséquences négatives sur la santé. Bon, par contre, on peut pas lui enlever le fait qu'elle se tue à la tâche. Elle met 320 kilos hip thrust, elle a des mouvements parfaits. Et ça, j'ai oublié de le dire, mais elle est coachée, ce qui va indéniablement la faire progresser beaucoup plus vite, puisqu'elle va éviter un tas d'erreurs. C'est pas obligatoire de se faire coacher, mais les résultats que tu peux avoir en 2-3 ans de ton côté, tu vas les avoir en quelques mois avec un coach, parce qu'en fait, tu vas éviter un tas d'erreurs qui vont te faire perdre du temps. Quand on remonte dans son feed pour voir un petit peu comment elle était avant la musculation, on voit bien qu'elle avait déjà un sacré fessier. Alors je sais, elle s'entraînait déjà, mais c'est des entraînements sur lesquels il n'y avait quasiment pas de résistance, et c'est des exercices qui sont pas très bien choisis. C'est triste ce que je vais dire là, mais il y a des filles qui, même avec tous les efforts du monde, n'auront pas le résultat qu'elle, elle avait sans faire de musculation. À un moment donné, j'ai même pensé, peut-être que toi aussi t'y penses, que cette fille avait des prothèses. En vrai, c'est pas possible, déjà parce qu'on voit qu'elle a une évolution graduelle depuis 4 ans, et aussi parce que tu ne peux pas mettre des prothèses et faire de la musculation de façon aussi intense, puisque tu peux risquer de les éclater en fait. Et surtout que quand tu mets des prothèses, tu t'embêtes pas à faire de la musculation, juste tu mets des plus grosses prothèses. J'ai pas vraiment besoin de la présenter, mais je vais le faire quand même. Aileen Destine, 650 000 abonnés sur Instagram, 780 000 sur YouTube et 2,5 millions sur TikTok. Le Stairmaster, elle en fait régulièrement une heure de temps et à très haute intensité, ce qui lui permet de dépenser beaucoup, beaucoup de calories et donc d'augmenter ses chances d'avoir un faible taux de graisse. Aussi, il lui permet de travailler son endurance, parce que oui, quand on veut prendre du muscle, il vaut mieux de travailler un minimum son cardio, pour pas être en PLS au bout de deux reps, et idéalement sur l'escalier, si ton but est de prendre des fessiers. C'est principalement grâce à cette machine que j'ai réussi à conserver ma masse musculaire sur cette zone, alors que je ne fais quasiment plus de musculation depuis que je suis tombée enceinte. Et si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait, je t'explique tout sur ma méthode Free Body Mind, que tu peux retrouver dans la description. Aileen, pareil, elle s'entraîne super lourd et super bien. Et je trouve que contrairement aux deux autres, elle a une morphologie moins délirante, mais surtout sans conséquences. Pas de corset, pas d'hyperle hors-dose cette fois-ci, elle a l'air d'être en parfaite santé. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde peut s'attendre à avoir les mêmes résultats qu'elle, évidemment. Bref, on va faire le petit tour habituel pour voir comment est-ce qu'elle était avant de commencer la muscu. Aileen aussi, elle part de zéro, c'est assez incroyable. Elle a vite progressé quand on voit les résultats qu'elle a obtenus en seulement deux ans. En deux ans, c'est possible d'avoir ce genre de résultats pour beaucoup de personnes, à condition que tu t'entraînes bien dès le début. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps au démarrage. Moi, je sais que je m'étais énormément documentée avant de pratiquer et du coup, c'est venu très vite quand j'ai commencé. Mais bon, en vrai, tant que tu documentes, que ce soit avant ou après, c'est déjà super parce qu'il y a plein de gens qui le font pas du tout. Mais c'est pas parce que tu pars de ça que tu vas avoir ça. C'est simplement qu'à cette époque, elle n'avait pas encore exploité son potentiel génétique. Mais ses gènes n'ont pas changé. Elles avaient déjà des prédispositions à avoir de tels résultats. T'as des gens qui partent aussi de ça, mais qui n'arriveront jamais à avoir ça. Mais pourquoi ? Dans ton corps, tu as ce qu'on appelle des récepteurs d'androgène. Et plus tu en as, plus tu as du potentiel à développer tes muscles. Et il faut savoir que certaines personnes ont beaucoup plus de récepteurs que d'autres. Les hommes, typiquement, en ont beaucoup plus que les femmes. Par contre, ils ont une répartition différente de ceux-ci, puisque 10 à 30 % se trouvent en bas, alors que chez les femmes, c'est 80 %. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ont plus de force sur le bas du corps que les hommes, puisque les hommes ont de toute façon plus de récepteurs. C'est simplement la répartition qui est différente. Et chez certaines personnes, ce nombre est anormalement élevé, sur certaines zones, ou anormalement faible. Récemment, j'ai une cliente qui n'arrivait pas du tout à développer son haut du corps. Le bas, nickel, mais le haut, non. Elle remplissait tous les critères intensité, régularité, alimentation adaptée, mais ça ne marchait pas. Alors elle a quand même pris, mais beaucoup moins par rapport à ce qui aurait dû être le cas chez une femme. Alors je te rassure, en 5 ans de coaching, ça m'est rarement arrivé de voir ça. En fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est important de le savoir. Et la dernière, c'est Abby. Elle a 500 000 abonnés sur TikTok et 500 000 sur Insta. Alors elle, pour le coup, c'est celle qui, selon moi, a la morphologie la moins délirante, et rien à voir avec la première, pour le coup, puisqu'on voit qu'elle a une sangle abdominale très forte, ce qui est beaucoup plus sain. Elle s'entraîne parfaitement bien, et comme les trois autres, elle a un faible taux de masse grasse, ce qui fait tout de suite ressortir son fessier. Mais il y a quand même une limite, parce que je t'ai pas dit le plus important. Si tu descends trop bas dans ton taux de masse grasse, tu vas perdre de la graisse aussi sur les fessiers. Et non seulement, ils seront beaucoup moins gros, mais tu auras aussi beaucoup plus de difficultés à prendre du muscle sur cette zone. Car oui, on prend plus facilement du muscle sur les zones du corps, qui ont déjà pas mal de graisse. Toutes ces femmes que je t'ai citées ont des facilités à stocker du gras sur les fesses, c'est indéniable. Elles ont aussi toutes un haut du corps qui n'est pas excessivement développé, du moins pas autant que le bas. Et en fait, ça va créer automatiquement du contraste. Des fessiers longs, qui sont plus proéminents. Une capacité à supporter, attention, le fait d'avoir un faible taux de masse grasse. Il y a des filles qui sont pas faites pour être comme ça, elles seront juste fatiguées en étant aussi sèches. Une capacité à supporter des charges aussi élevées. Personnellement, avec 130 kg sur mon hip thrust, j'ai le dos en compote. Et ça, c'est principalement génétique. T'as des filles qui peuvent même pas faire de squats bulgares tellement elles ont mal au genou. Alors oui, il existe des façons de limiter un petit peu les douleurs, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui vont avoir plus facilement des douleurs que d'autres. Supporter 320 kg hip thrust, c'est clairement pas donné à tout le monde. Elles ont aussi une facilité à prendre du muscle d'une manière générale, mais particulièrement sur les fessiers, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec cette histoire de récepteurs. Et surtout, alors le point le plus important quand même, il faut pas être de mauvaise foi, elles ont un mental d'acier avec beaucoup beaucoup de disponibilité mentale pour pouvoir soulever aussi lourd. Et attention, cette disponibilité mentale, c'est elle qui décide de la mettre dans cette pratique. Franchement, chapeau hein. Parce que t'as beau avoir la meilleure génétique du monde, si t'en fais rien, t'auras rien. Il existe certainement des gens, d'ailleurs, qui ont des génétiques exceptionnelles, mais étant donné qu'ils ne s'entraînent pas, bah on le saura jamais. En tout cas, quand tu combines tous ces petits points plus l'entraînement, bah ça donne un résultat de fou. Et à contrario, il existe aussi des personnes qui s'entraînent et qui ont énormément de difficultés à prendre du muscle, et notamment sur cette zone. Mais je te rassure, encore une fois, ça reste une minorité. T'as peut-être pas la possibilité d'avoir les fessiers aussi développés qu'à l'indécine, c'est vraiment une extrême minorité. Par contre, on a tous la possibilité de développer au moins un peu nos fessiers. Certains plus que d'autres. Et si t'as pas envie que ça te prenne 150 ans, t'as qu'à rejoindre Free Body Mind, où je te donne tous mes meilleurs conseils pour prendre du muscle et perdre du gras. Pour m'être entraînée de façon très intense, de sorte à avoir un physique le plus musclé, le plus sec possible. Je sais à quel point ça demande du temps, mais aussi de la disponibilité. Et ça, on n'en parle pas assez, parce que c'est super épuisant nerveusement la musculation. Et plus tu mets lourd, plus ça le sera. Plus tu devras consacrer du temps et de l'énergie à ton alimentation, à ton repos, etc. Petit point important aussi, je pense qu'aucune de ces filles ne sont dopées. En tout cas, elles n'ont pas du tout des têtes masculines qui pourraient signifier que potentiellement, elles prennent des hormones mâles. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à très très vite, dans la prochaine. Ciao !